Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose trois petites équations à résoudre avec exponentiel et logarithme. On commence tout de suite avec exponentiel 5x égale 3 demi. Pour la première, alors ici on a exponentiel de 5x égale 3 demi. Alors je vous ai indiqué ici deux propriétés qui permettent d'enlever les exponentiels et les logarithmes quand ils se présentent. Alors la première, ici quand on a deux nombres strictement positifs et qu'on a A égale B, et puis on peut passer des deux côtés au logarithme, c'est équivalent. Si on a autre propriété, A égale B avec A et B quelconques, et bien on peut passer à l'exponentiel. Donc il faudra faire attention quand on passe au logarithme à bien vérifier qu'on a des nombres strictement positifs. Donc ici, et bien tout est strictement positif, d'accord ? Exponentiel c'est positif, 3 demi c'est positif, donc et bien ça c'est équivalent à 5x égale ln de 3 demi. Alors qu'est-ce qui s'est passé au ralenti ? Et bien ici, puisque j'ai exponentiel de 5x qui est positif, 3 demi qui est positif, je vais utiliser cette propriété. J'aurai donc ln de E de 5x qui est égal à ln de 3 demi. Le logarithme ici et l'exponentiel, et bien bon, les effets vont s'annuler. Ce sont des fonctions réciproques qui restent 5x égale ln de 3x. Donc en divisant par 5, il me reste x égale 1 sur 5 ln de 3 demi. Alors la propriété importante qu'on ne cite pas, mais ici, et bien j'ai utilisé le fait que quel que soit donc x réel, ln de E de x, c'est toujours égal à x. Voilà. On pense bien ici à conclure, solution, il n'y en a qu'un cinquième de ln de 3 demi. La deuxième, ln de 2x égale 3. Alors il faut que j'enlève ce logarithme. Alors le souci, c'est que déjà, pour avoir ln de 2x, contrairement à l'exponentiel, on a un petit problème. Ici, il faut, x doit être strictement positif. D'accord ? Donc on va écrire, on travaille sur les nombres strictement positifs pour que notre logarithme existe. Dans ce cas-là, je peux passer au logarithme de deux côtés. Donc ici, ça équivaut à dire que 2x égale ln de 3. Alors qu'est-ce qui s'est passé, encore une fois, au ralenti ? Ici, eh bien, j'ai mis exponentiel des deux côtés, j'ai composé par exponentiel, j'obtiens ceci. Exponentiel de ln de quelque chose, on sait que, eh bien, ça va annuler les effets des deux, ça fait 2x égale E3. Et donc en divisant par 2, x égale 1 demi de E3. Alors, la propriété que j'ai utilisée ici, eh bien, c'est que pour tout x strictement positif, si j'ai E2 ln de x, eh bien, ça, ça vaut x. D'accord ? Ça marche ça quand x est positif. C'est pour ça que c'est bien de vérifier ici qu'on ait le travail sur 0 plus l'infini. Attention à bien utiliser les propriétés là où elles sont valables. Donc après, eh bien, ici, s égale, donc, 1 demi de E au cube. Le troisième, on a ln à gauche. Donc, on va s'assurer que ce logarithme existe. 1 demi moins x doit être positif. Ça veut dire qu'ici, on a moins x plus grand que moins 1 demi. Je divise par moins 1, x doit être plus petit que 1 demi. Donc, ici, on travaille sur moins l'infini, 1 demi ouvert. Dans ce cas-là, eh bien, on va pouvoir, ici, tout d'abord, alors ça, on a le droit tout le temps de passer par l'exponentiel, composé par l'exponentiel, on obtient ceci. Ça, on peut toujours le faire. Par contre, ici, vous allez utiliser la propriété qui dit que pour tout x strictement positif, E de ln de x égale x. Comme nous, on travaille sur moins l'infini 1 demi, 1 demi moins x est bien positif. Donc là, j'ai le droit de dire que ça fait 1 demi moins x. E exposant moins 4. Donc ici, alors, je vous conseille de mettre le x à droite. Ça fait 1 demi moins E de moins 4 égale x. Et donc après, vous avez tout de suite, donc x est égal à 1 demi moins E exposant moins 4. Donc ça fait, si vous voulez, 1 sur 4, qui est bien, évidemment, plus petit que 1 demi. Donc x égale 1 demi moins 1 sur E, 4. D'accord ? Alors, au niveau de la condition à faire strictement 1 demi, moi, je vous conseille de le faire. Alors ici, ce n'est pas forcément nécessaire parce que quand vous réservez 1 demi moins x égale E exposant moins 4, forcément, ici, c'est sous-entendu que 1 demi moins x est strictement positif. Donc la vérification n'est pas utile. Puisqu'effectivement, 1 demi moins x est strictement positif. Ça donne ses équivalents à x plus petit que 1 demi. Mais ça, c'est vraiment dans des cas comme ça en particulier. Il vaut mieux, je vous le dis, vérifier rapidement que votre condition est respectée pour en faire une solution, une vraie solution. Alors vraiment, il faut faire attention quand on compose ici, vous voyez, sans regarder, si je prends du logarithme, qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir, donc, ln de E 2x égale ln de moins 1. Et là, on a un gros problème parce que n de moins 1, ça n'existe pas. Donc il faut bien faire attention. Quand vous utilisez le logarithme des deux côtés, à vérifier que vos deux côtés sont positifs. Le premier, il est strictement positif. Par contre, attention ici, ça, c'est strictement négatif. Ça va faire égaliser 0. On n'a donc pas le droit de prendre un logarithme. Donc bien attention, c'est les conditions des propriétés. Ici, il faut A et B strictement positifs. En plus, vous le savez, un exponentiel est toujours strictement positif. Donc ça ne peut pas faire moins 1. Voilà pourquoi. Ensuite, le deuxième cas. Imaginez si on avait cette équation. Si je passe avec l'exponentiel sans faire attention, je vais avoir x plus 1 égale moins x moins 2. j'obtiendrai donc 2x égale moins 3 et donc x égale moins 3 demi. Alors pourquoi ça, ça pose un problème ? Où est le problème ? Eh bien si vous remplacez x par moins 3 demi, qu'est-ce que vous aurez à gauche ? Donc on aura moins 3 demi plus 1, ça fait moins 3 demi plus 2 sur 2, ça fait moins 1 demi. On a ln de moins 1 demi qui serait égal à, ici, ln de moins 1 demi. Alors ça a l'air d'être vrai, mais attention, les deux membres n'existent pas. ln de moins 1 demi, ça n'existe pas. ln de moins 1 demi aussi. Donc on a un problème. Où est le problème ? Eh bien c'est que vous avez ici enlevé les deux logarithes en utilisant forcément la fonction exponentielle. Mais attention, pour utiliser la propriété qui permet d'enlever les deux logarithes, on doit passer à l'exponentiel des deux côtés. D'accord ? Donc je vais vous détailler ça. Ça donne exponentielle de ln de x plus 1 égale l'exponentielle de ln de moins x moins 2. Et là, si je veux enlever justement l'exponentielle de ln, eh bien il faut travailler sur des nombres ici positifs, parce que je rappelle que la propriété que je vous ai donnée, c'est l'exponentielle de ln de x égale x. C'est pour x positif. Donc ici, quand je fais ça, eh bien il faut absolument que x plus 1 soit positif. Donc x doit être super à moins 1. Il faut que moins x moins 2 soit positif aussi. Ça veut dire qu'ici, moins x est plus grand que 2, x est plus petit que moins 2. Et vous voyez qu'il y a un problème, parce qu'on ne peut pas être plus grand que moins 1 et plus petit que moins 2. Donc ça, c'est impossible. Donc vraiment faites bien attention. Et sachez que pour éviter ce genre de problème, quand on a des logarithes comme ça, on cherche toujours avant le domaine de travail. Donc avant, on cherche à voir quand est-ce que nos deux logarithmes existent. On va s'arrêter là. Bonne journée à tous !